Musique Bon ben là on va relever le deuxième radeau Ces radeaux en fait font partie d'un programme de recherche sur le décement Et il s'agit en fait d'un piège à empreinte Alors ce piège à empreinte Il est constitué comme on le voit ici D'un radeau avec un petit tunnel Et d'un bac Qui est tout le temps en contact avec l'eau Puisqu'il y a un trou à l'intérieur du radeau Il y a de la mousse à l'intérieur de ce bac Qui est constamment imbibée d'eau L'eau remonte par capillarité Et qui maintient cette couche d'argile toujours humide Alors vous voyez la plaque d'argile Lorsque les animaux passent Ils laissent des traces Et ça, ça peut nous permettre de voir S'il y a une bonne population ou pas de décement On voit de suite Qu'il n'y a pas eu de décement qui est passé Par contre il y a eu du cincle plongeur Donc il y a des plumes On voit encore les plumes Et on voit ici une pelote de réjection Donc ça c'est la pelote de réjection du cincle Qui pourrait parfois faire penser justement A une crotte, une fessesse de décement Si on regarde de façon plus attentive On voit des petits picotes sur la plaquette d'argile Ça ce sont les becs du cincle Qui se sert en fait du radeau Comme aussi d'une table à manger Il va s'en servir On voit sur le radeau On note aussi d'autres pelotes de réjection Et on note aussi des fiantes Et aussi des carapaces de porte-bois De tricoptères en fait Un tricoptère Et c'est de ça dont vont se nourrir les truites Les cincles plongeurs Et le décement Mais il va se nourrir de ça A l'état larvère Donc là il est adulte Il est sorti de son fourreau Vérifie qu'il tient bien Et voilà Il y a une dizaine de radeaux Sur cette petite laquette Autour des lacs d'Ayous En Valais d'Osso Et là il y a les deux empreintes Moi je pense que c'est quand même Pourtant ça fait petit pour une hermine Alors ça peut être une fiante d'oiseau Mais là Ça peut être Ça pourrait être du décement Et ils seront analysés à la génétique Voilà Une fois que la plaque Est redevenue Vierge On la remet dans le tunnel Voilà Et cette opération est réalisée Tous les 15 jours environ Voilà On replace les barreaux Qui servent à empêcher Les gros Les plus gros mammifères De passer Et on regarde à chaque fois Si on voit quand même Des indices de présence On vérifie que le radeau est libre Voilà Et on passe Au suivant Pour ce suivi Le Parc national est partenaire Des deux principaux Porteurs du programme LIFE Que sont le GREJ Donc le groupe de recherche et d'études Pour la gestion de l'environnement Et le SEN Le conservatoire des espaces naturels Midi-Pyrénées On va devoir centraliser les données Les envoyer à nos partenaires Du SEN et du GREJ Qui vont pouvoir affiner Un petit peu mieux Les traces qu'on a relevées Sur ces plaques d'argile Et puis ce soir En fait on va participer aussi Le Parc national participe Au capture Capture d'aissement Dans le cadre de ces techniques d'inventaire On a également la capture directe Qui consiste à la mise en place De NAS directement dans le cours d'eau On tente de barrer le cours d'eau Avec une vingtaine ou une trentaine de NAS Et on espère qu'un animal Qui remonte finalement le courant Va rentrer dans cette NAS Et s'y faire piéger Et à partir de là On peut engager un certain nombre De manipulations Pour tirer des enseignements Sur les individus capturés Donc pour ces opérations de capture Au cours de la nuit Les NAS se sont disposées En fin d'après-midi Et vont être à partir de là Contrôlées toutes les heures Visitées Pour vérifier qu'on n'a pas Un décement dedans Et si dans ce cas-là Il y en a un Il est récupéré Mis au calme Et ensuite manipulé Et les opérations durent De en gros 17h Jusqu'à 7-8h du matin Pour pouvoir faire ça On mobilise quand même Toute une équipe Pour pouvoir assurer la rotation On a entre 20 et 30 NAS Qui sont disposées Sur 100 à 200 mètres de cours d'eau Donc c'est une grosse opération Assez lourde Minuit 15 avec Hervé Et 1h45 avec François Et là l'objectif C'est d'essayer d'évaluer Un petit peu L'efficacité de la technique Au bout de combien de temps On va capturer Combien de pièges Il faut mettre Est-ce qu'on peut mener Des opérations Que sur une partie de la nuit En gros Quelle est la lourdeur Et la rentabilité De la technique Quelle est la technique Cette année Ça a particulièrement Bien réussi Sur le plateau De Buzartig Puisqu'on a On a réalisé Le même soir 5 captures Alors on ne sait pas Si c'est encore Si on a eu Des recaptures C'est-à-dire Que si les décements Qui ont été relâchés Ont été recapturés Une deuxième fois Mais on pense quand même Qu'il y a déjà Au moins 4 ou 5 Individus différents Qui ont été capturés Et on prélevait Un échantillon de poils Qui sera ensuite Examiné à la génétique Pour pouvoir Sexer l'animal Et pour pouvoir Savoir s'il y en a eu Les mêmes captures Et on va le relâcher Et puis là c'est costaud Il y a une grosse queue Oui il est gros lui On dirait qu'il est gros Et il s'est bourriffé aussi C'est une technique Aujourd'hui que l'on maîtrise bien Mais qui reste dédiée A des professionnels Et qui ne peut pas être généralisée Et qui va finalement Servir plutôt La recherche fondamentale C'est-à-dire Toutes les études Que l'on va pouvoir mener En génétique En étude des individus Ou associé à la pose émetteur A des études écologiques Pour connaître Les déplacements de l'espèce Suite à cette première phase de terrain On peut commencer déjà A en tirer un certain nombre D'enseignements Pour commencer Les radeaux N'ont pas apporté Le retour espéré Pour l'inventaire du naissement On n'a pas suffisamment de contact Finalement pour l'utiliser Au quotidien En tant qu'outil de suivi Pour autant Ça reste un outil Particulièrement intéressant Pour la détection Du vison d'Amérique Qui lui est un prédateur Direct du naissement Et donc En en disposant Le long des cours d'eau On va pouvoir Définir les zones De présence Du vison d'Amérique Et engager Les opérations de contrôle Qui vont devoir être nécessaires du vison d'Amérique Le long des cours d'Amérique Sous-titrage ST' 501 ... ...